Cette épidémie est en train de devenir une pandémie mondiale et s'étend à l'ensemble des économies et donc on peut s'attendre à un ralentissement assez fort et ça en général les marchés boursiers évidemment n'aiment pas. Ralentissement économique ça veut dire moins de profits, ça veut dire eh bien baisse des marchés actions. Joe Biden a la majorité, il fait voter, enfin il propose un plan de 1,9 trillions tout le monde dit va falloir qu'il revoie la baisse puis finalement boum ça passe donc voilà le cycle économique excellente nouvelle les cycliques performent les taux remontent donc les toute la partie croissance technologie baisse et puis maintenant les choses équilibrent la fête va peut-être changer de politique monétaire qu'est ce qu'elle va faire quand aujourd'hui on est à peine au démarrage de la croissance économique on voit des chiffres d'inflation qui remontent mais attention ce sont des chiffres qui sont plutôt temporaires parce que dû à des hausses de matières premières qui n'ont pas vocation à monter au ciel donc commencer à mettre en place dans ces portefeuilles l'idée voilà qu'on va avoir une hyperinflation c'est trop tôt mais avoir une inflation je dirais un peu solide au dessus de 2% parce qu'on a eu une inflation très ancrée en dessous de 2% pendant longtemps ça serait plutôt une bonne chose. Quand il y a une inflation assez forte une année et bien les négociations salariales se passent un peu plus à la hausse parce qu'il faut bien compenser le pouvoir d'achat et donc cette inflation a tendance à persister légèrement donc nous on pense que l'inflation oui va atteindre son pic probablement le mois prochain donc encore un petit peu au dessus de ce qu'on a vu après baisser parce que l'effet de base va se réduire mais elle va pas baisser jusqu'à 2% elle va probablement atterrir vers les niveaux de 2 et demi pour cent c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans la pharma dans l'informatique qui sont très innovantes entreprises internationales et qui si ça se passait devrait probablement payer un peu plus d'impôts donc peut-être un potentiel de croissance un peu efférieur parce que ce sont quand même aujourd'hui ces entreprises qui font de la recherche et du développement. Et puis sur les secteurs ben nous on reste intéressés par la santé qui bénéficient voilà de cette croissance structurelle et puis on voit il y a des entreprises maintenant qui font de la gestion pour les hôpitaux qui vont aider les hôpitaux à être plus efficace je pense à une société qui fait de l'analyse de données et qui est capable de voir entre médicaments quelles sont les interactions vous savez qu'un senior prend cinq médicaments il ya souvent des interactions et pour chaque médicament donné aux états unis j'ai vu une statistique il ya chaque dollar dépensé il ya un dollar dépensé pour contrer les effets négatifs de ce médicament quand on regarde la déviation du marché par rapport à sa tendance ce qu'on a noté c'est que en 99 2000 en 87 ou en 2007 l'écart à la tendance au moment de l'éclatement de la bulle était de l'ordre de 30% et là on a un écart à la tendance de l'ordre de 15% allez voir sur les énergies fossiles ça et c'était un secteur qui a énormément détruit de valeur en ces dernières années c'est vrai et qui va avoir du mal à se financer aujourd'hui les énergies prof finalement vont bénéficier de taux extrêmement bas et donc un financement de la recherche et puis elles sont compétitives injuste pour dire un chiffre là ces dernières années 90% de baisse du prix des batteries ça devient vraiment des énergies qui sont compétitives il ya une tendance de long terme où on essaye de remplacer des matériaux plus polluants et plus émetteurs de co2 par du stockage de co2 le bois c'est un stockage de co2 une charpente qui est là depuis plusieurs siècles et mal stock du co2 depuis plusieurs siècles ce co2 ne va pas dans l'atmosphère donc c'est un outil contre les réchauffements climatiques et puis on essaie aussi de remplacer de plus en plus les plastiques par ou le coton aussi un par des fibres des fibres de bois notamment produits d'hygiène et produits d'emballage donc une tendance forte avec des surfaces forestières dans le monde qui se réduisent donc c'est plutôt favorable je me souviens donc acier ciment moteur motorisation donc les trois grosses grosses machines industrielles de la chine on était à des surcapacités pratiquement de 50% c'est à dire qu'il y avait voilà à peu près 50 à 60% des capacités seulement qui a été utilisée donc ça pour l'investisseur actions ça je parle de 2010 2012 par bas c'est c'est pas terrible parce que quand on a surcapacité on fait pas beaucoup de bénéfices là on est passé plutôt à une chine et aussi une asie dans l'ensemble qui essaie tout simplement et bien d'avoir des entreprises rentables parce qu'elles savent que voilà c'est le gage d'un investissement d'une stabilité et donc voilà de marge bénéficiaire intéressante de marge bénéficiaire Sous-titrage ST' 501